Nouvelle saison de Formule 1 Cornette Racing Team devient la onzième écurie sur la grille de départ Fondée par la Québécoise Kelly Boing Elle sera la première femme de l'histoire de la F1 C'est totalement historique pour tout connaître de cette aventure Suivez Cornette TV, la chaîne dédiée à la CRT et son pilote propriétaire Ce sera un mode maritime sous un nouvel an Pour ne rien manquer, abonne-toi Et merci pour tes encouragements A la prochaine fois, Poké Livrogne Hey Youtube, bienvenue pour ce premier épisode officiel en fait Pour ce premier Grand Prix de Formule 1 de la saison Le Grand Prix de Bahrein Nous sommes avec l'écurie Cornette Racing Team Et le pilote, ou du moins je devrais dire la pilote propriétaire Quelle ivrogne que l'on voit justement en ce moment en train de réaliser des simulations Vous pouvez voir que le jeu est quand même sensibilement pareil à F1 23 Malgré quelques légers différences au niveau du graphisme On voit justement l'écurie qui travaille fort pour réaliser des améliorations On va commencer par les activités Parce que les activités, eh bien on peut améliorer notre équipe le mieux qu'on peut Les points de ressources, ça vaudrait la peine On a quand même 6 millions et 1000 dollars 1000 dollars 6 millions et 1000 points de ressources à avoir J'aimerais beaucoup améliorer le deuxième pilote également C'est sûr que ça donne moins de points de ressources Mais je pense que ça vaut la peine Et autrement, on va aller se chercher de l'argent supplémentaire Avec des produits dérivés Qui vont faire la différence Qui nous parle là? Pierre! Merci de nous dire justement qu'on a quand même plusieurs améliorations En fonction de nos réponses lors du dernier épisode Sinon, les problèmes d'auté sur le serveur interne sont maintenant résolus Blablabla Merci Ruth Kowalchik, direction informatique Bon, ok, ici des zones d'investissement On a beaucoup d'argent Nanananana Pierre, merci à l'odeur de voiture neuve C'est parfait Et Pierre, merci de me souhaiter la bienvenue De me souhaiter la bienvenue dans mon écurie C'est moi qui paye, Kowalik À un moment donné Je te paye pour gérer le tout Donc c'est bien vrai On va aller voir les infrastructures On est niveau 1 partout Sauf au niveau de la chaîne motrice On a déjà tout niveau 2 débloqué Wow, c'est excellent Après avec l'argent J'aimerais beaucoup qu'on améliore la durabilité On va aller chercher les points de ressources Ah, j'ai pas assez d'argent Ah, là, 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 est-ce que je peux m'acheter justement Avec autrement, ça prend 750 000 de plus Mais vous pouvez voir au moins chacun des départements Les graphiques sont les mêmes C'est la même, la même chose Même ici, alors c'est vraiment pareil Mais bon, on s'en attendait Ah, j'aime bien les couleurs de mon écurie Ouais, puis là, Calibrogne est habillé en noir Mais là, c'est habillé en plus en jaune golden Donc ok, c'est beau, on va y aller comme ça Recherche et développement On a beaucoup de points dans la durabilité Et dans la chaîne motrice On est en ce moment On devance Alpine On devance Visa Cash App On devance Ass Mais on est tout juste derrière Kickstarter et William Extrêmement sérieux On va aller voir chaque performance Au niveau de chaque département Aérodynamisme En ce moment, on est à 1000 points à dépenser Ici, on est assez bas au classement Ok, c'est quand même intéressant Au niveau du châssis Même position Ok, moins 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 Et au niveau du moteur, on devrait être bon Heeeeh, tu me niaises On aurait le meilleur moteur de la compétition Devant Ferrari, devant Kickstarter Il est 3e À ce quatrième Shit, Red Bull Ben en fait, on est pas mal tout en égalité C'est extrêmement serré Moi, je continue à mettre l'accent sur le moteur Regarde, je dépense déjà de l'argent Heeeeh, au complet Heeeeh, c'est 950 C'est tous mes points de ressources Et je ne suis pas ça encore Et au niveau de la durabilité Oh, on a une petite coche de plus que tout le monde Ok, c'est beau à cause de notre moteur Renault Et de tout ce qu'on a dit en général Ok, c'est beau C'est beau, j'aime ça, c'est-à-dire que les chances qu'on doit avoir abandonner une course en fonction de la durabilité n'est pas le cas Il nous propose, quand je fais recommandation, ça dit d'y aller avec le coup seulement du renfort Du, excusez-moi Des renforts du plancher Hum, risque d'échec 30% J'ai comme pas le goût d'y aller avec ça tout de suite J'ai le goût d'y aller avec le moteur Avec le tête de cylindre C'est parti, risque d'échec qui est 10% de moins Donc, puis c'est beaucoup plus rapide On va y aller avec ça C'est fait, on n'a plus de points pour améliorer nos départements Mais ça reste prometteur Comme on peut voir ici Chaîne motrice, puissance du moteur qui va se faire améliorer Et on peut voir la comparaison des performances entre écurries Au niveau de l'histoire, regardez-vous à quel point on a upgradé en fonction de nos réponses avec la journaliste On a dépassé Alpine, Biza, Cash et Ass Et on est Red Bull qui est vraiment loin de tout le monde Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin qui sont très près l'un de l'autre Williams et Kickstarter qui sont probablement nos rivaux Williams et Kickstarter On va falloir les battre sur ces 24 Grands Prix On continue ici, il n'y a rien de changé À l'occasion des pneus, c'est excellent Oh, l'organisation, avant d'y aller avec un sponsor principal On peut voir ici Arthur Leclerc Avec une note de 67 C'est assez ordinaire, merci Mais il me semble qu'il était plus à 75 quand on l'a signé Mais bon, c'est tel que tel, il faut dire Peut-être qu'il n'est pas content d'aller dans notre écurie On ne le sait pas On a de l'argent pour y aller avec des boosts pour Calibrog On va aller les chercher, les boosts Peut-être pas les autres moteurs Mais la popularité, oui Ah non, on va tous les prendre, on va tous les prendre Ils sont tous niveau 1, c'est fait On a payé pour ça, c'est excellent On a les différents pilotes d'aujourd'hui qu'on va compétitionner Regardez, on voit ici Charles Leclerc Un autre Leclerc qui compte beaucoup plus d'argent Et qui a une meilleure note que les autres Sinon, on n'a pas besoin vraiment de regarder ça Mais je vais aller voir si on a pris un bon choix Et Arthur Leclerc, il est là On aurait peut-être dû prendre d'autres pilotes qui sont sans contrat Mais on n'avait pas tous les choix Comme Bearman, je ne l'avais pas comme choix Non plus comme Théo Pourchard, je ne l'avais pas Puis c'est tout Est-ce qu'on peut aller chercher Non, on ne peut plus aller chercher les joueurs Ceux qui étaient de YouTube Donc c'est dommage Au niveau de la finance, tout va bien On est en bonne position On gère bien ça en ce début de saison Good Et personnalisation, on n'a pas besoin Donc le classement En fait le calendrier Vous pouvez voir les 24 Grands Prix Les 24 trophées potentiels J'ai vraiment hâte de remplir tout ça Et de voir quelle ivrogne Potentiellement remporter sa première course en Formule 1 Avec Cornet Racing Team Sur ce, on va commencer À accélérer le temps Et à se rendre près du Grand Prix de Bahreïne C'est parti Ok, ça marche On a les points Est-ce qu'on a l'amélioration de tête de cylindre ? J'espère que oui Sinon je s'en maudis Yes Et ça va bien Ok, on peut déjà choisir un nouveau partenaire C'est bon On va aller faire ça Mais j'ai quand même 6,7 millions de dollars Je pense que je peux améliorer Ah, il manque 1.4 Ah, c'est étonnant Ah, c'est étonnant C'est pas grave Mais là, on a des points On a des points Fait que On va aller améliorer le châssis Parce que le châssis à eau dynamique C'est plutôt difficile On ne peut pas l'avoir avant Les deux courses 30% d'échecs Je suis moins friand On a-tu On peut-tu y aller avec ça 20% d'échecs Ah, on améliore le moteur On fonce avec le moteur C'est parti Alors qu'avec Le système de récupération d'énergie Qu'on va optimiser Et là, on va dire qu'on peut prendre un nouveau sponsor Ah, j'ai oublié de prendre un sponsor C'est pour ça Ah, merci Une chance que t'es là Mon ami Ok, qu'est-ce qu'on prend On va y aller avec Je veux le plus de bonus Remporter 3 points Au championnat des constructeurs Lors d'un week-end de course C'est quand même réalisable Top 10 aussi Terminé devant son son rival Lors de la course Ça, je suis moins friand Parce que tout peut arriver Les bonus Ça, ça descend Ok Non, non, non On va y aller avec Je passe opaque Sharp et opaque C'est toujours les deux Que je prends habituellement J'ai pas trop le goût de faire différemment Top 10, c'est plaisant Parce que tu vas chercher des points Top 10, ça Tu peux aller chercher un point ou deux Puis c'est bon Puis ça donne quand même Pas mal de revenus hebdomadaire Je vais avec opaque Excellent Puis là, est-ce qu'on modifie Notre voiture justement La livrée On peut aller avec des vinyles de sponsor Et là, on peut mettre duotone ici Ah oui, c'est beau Euh Ah Opaque en blanc Non, non, non En noir Excellent Sinon, où est-ce qu'on met de quoi Ah, ici, là C'est toujours bon Duotone Ah, il est très, très, très petit Je pensais que ce serait plus gros Mais on va mettre duotone comme ça Et ici Ah, c'est pas beau Ici C'est pas beau Ici C'est pas beau Ah, c'est pas beau Un ou l'autre Ici Ah, en blanc C'est bon On va y aller comme ça C'est bon J'aime ça comme modèle On est en bonne voie De parvenir Ça va nous prendre niveau 10 Avant de décrocher un nouveau sponsor On avance Pour ce week-end de course En question des pneus Peux-tu faire de quoi de différent Ah Hum Ok, on peut juste allouer selon les Qu'est-ce qu'on veut selon les qualifications Mélange tendre, équilibré, mélange dur Moi, je vais Mélange tendre C'est parti On passe au week-end de course Et nous y sommes Devant notre ordinateur Devant l'éclair Devant nous Et on ouvre Notre ordinateur Vous pouvez voir justement Les différentes séances On a essais libre 1, 2, 3 Calif cours Et 14 tours Pour cette course de Bahreïne Au bout du message On a Bon, on s'en Dictatiale On s'en fout Jeff qui nous souhaite la bienvenue Merci L'aperçu Ben, Verstappen Perez Hamilton Calivrogne avec Cornel Vous voyez là Le nom de famille Le nom de famille Et comme les autres C'est vraiment important De le mettre en majuscule Et au niveau de la météo On ne s'attend à aucune pluie C'est excellent Bon, les rivalités On n'en a pas encore On n'en a pas encore Nouveau de la statistique On n'en a aucune Également On n'est plus encore En arrière de Kickstarter Malgré notre amélioration Et on a une autre Qui approche Excellent Et on n'a aucune usure De notre voiture Et on s'enligne Pour les essais libre Numéro 1 Honnêtement Je ne ferai pas Les essais libre 1, 2 et 3 Je vais davantage Faire Sur la simulation rapide Tenter d'avoir Tout le temps les points Je ne veux quand même Pas prendre des heures Et des heures Pour faire Cette carrière My Team Surtout que Je ne sais pas Si vous le saviez Mais j'ai fait un sondage Et j'ai demandé Quel était le nom Du pilote Qui sera Dans la carrière La carrière pilote Sans être My Team Donc c'est le mode Qui a été modifié Upgradé Amélioré Par EA Donc c'est Jean Neymar Jean Neymar Qui va être le pilote Et là Quelle écurie En ce moment Je vous le dis On est le 1er juin 6h38 Et je ne sais pas encore Quelle écurie Il fera partie Son nom est déterminé Mais l'écurie non Donc c'est à suivre La série My Team Qui va sortir évidemment Avant carrière Mais ça va être Assez rapide Que vous allez avoir Du contenu De Formule 1 Sur la chaîne Cornet 1991 Alors c'est parti On est pas pour Les essais libres Numéro 1 Un nouveau jour se lève Et une nouvelle saison s'ouvre 2024 2024 Débute avec une meute Lancée aux trousses Des Red Bull Et ça commence ici Avec les essais libres Le premier week-end de course C'est un grand saut Dans l'inconnu Que se passe-t-il Dans la tête des pilotes Au moment d'aborder Cette nouvelle saison Plus vite Vous adaptez votre voiture Aux conditions du circuit Et à vos sensations Et mieux ça sera Ensuite seulement Vous pourrez vous concentrer Sur vos chronos Mais la priorité C'est d'abord D'affiner les réglages De la voiture Ok La voiture est prête Si tu l'es aussi Je suis prêt en calvace Je veux que je fasse Dictatiel du garage Voyons donc J'ai demandé qu'il n'y en avait pas Une chance que j'ai juste Trois affaires Bon Regardons Justement Qu'est-ce qu'on doit faire Je regarde les réglages Je n'ai aucun réglage Encore de télécharger Il va falloir que je fasse ça Ah ok L'ivrogne Avec le paddock Donc c'est ça On va prendre une petite pause Parce que je vais aller Télécharger justement Un mode Alors qu'on voit Logan Sergent Et Valtteri Bottas C'est ça Kick Sober Qui entre en piste Comme les premiers Pour cette C'est libre Donc on va aller chercher Un réglage personnalisé Pour Barane Et c'est fait On a un réglage Personnalisé On va y aller Avec les tours C'est bon On ne touche pas à ça Là on s'en fout Un peu des choix De De pneus Parce que là Il faut choisir Qu'est-ce qu'on fait Comme un objectif Et bien pour commencer J'aimerais essayer Y aller avec une stratégie De course En médium C'est parti On y va Type de pneus Médium recommandé 1 sur 2 Départ Là j'ai le choix Entre sortie stand Départ lancé On va y aller Avec sortie de stand Parce que je veux voir À quel point Tu sais Fin 24 J'ai pratiquement pas joué Donc C'est encore moi On a apporté des changements Au fonctionnement De l'ERS Cette année Tu as désormais Le choix Entre plusieurs modes En course Teste-les tous Sur ton AMF Pendant les séances D'essais Et réfléchis À leur future Utilisation en course Je reviens vite Pour en discuter Avec toi Ok ouais L'ERS Je savais qu'il avait changé Ok Ok ça va bien Pour le moment Ok elle a l'air dure À piloter Cette course Cette voiture-là Cette bonne place-là Là j'ai-tu fait chier Un temps Je vais me tasser Mais elle a l'air Très difficile À piloter Oh shit Faut que je réchauffe Les pneus Mais elle a l'air Très difficile Ah vas-y 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 Ok là je peux choisir Non Intermédiaire Chrono Dépassement Moi j'y vais avec non Fait que comme ça Il n'y aura personne Qui va utiliser l'ERS Sauf si je le demande Comme là Ok c'est bon Ok Hé j'ai l'impression Que je n'ai pas de force Ok c'est vraiment pas Comme F1-23 Le N-Link Qu'on dit C'est spécial Pour le moment On dirait que je peux Péser plus sur l'accélérateur Que j'ai plus d'adhérence Mais ça c'est le feeling Que j'ai C'est sûr que je suis À anti-patinage Intermédiaire Mais quand même Oh c'est fort ça Faut que je baisse C'était son là Holy crap Ok c'est parti On commence Le tout C'est parti Pour un tour propre Économie de carburant aussi Oh je peux pas choisir En ce moment Ok ça va Ok j'ai croyé un peu trop À cette adhérence Ah bon ça marche On est dans le rouge Oh Je pensais avoir été un peu trop loin Comme là ça n'a pas bien été Mais ça va Ça va Ça va Ça va Il faut utiliser plus le RS Peut-être que même à intermédiaire Ça serait bon Ah j'étais un peu trop loin Est-ce que je l'haïs ce virage là Je l'haïs à mourir Je suis pas capable de le prendre Ça fait des années que je joue à F1 21, 21, 22, 23 Mais j'ai toujours de la misère Oh il est 4 dixièmes Ça va Quelle ivrogne T'es en bonne voie de réaliser un tour Suffisant Oh j'ai été un peu trop J'ai peur d'aller un peu trop À l'extérieur de la piste Mais ça va On va économiser la batterie Parce qu'on a d'autres tours à faire C'est bon Ouf Oh Drake Quand tu veux perdre la voiture Tu le sais un peu plus d'avance Ok premier Ah j'ai pas eu un tour propre Mais j'ai eu les deux autres C'est excellent On va continuer à l'avoir Il faut le purple Estimez ça que j'entendais une voiture très proche Ok c'est en avant de moi J'ai encore failli la perdre à la même place Ça va falloir pas que dans la course Que je fasse ça Parce que je vais perdre les opportunités Là Gasly Tosse toi et tabarnak Fais pas un hokon de toi C'est ça Merci Ou un len stroll Oh La petite glissade Le vibreur Fais vraiment plus dans Fais plus peur Qu'avant Hey oh Gasly T'es pas dans un tour Toi là Calme toi Ah là Je l'ai mieux Pogné Que l'autre d'avant Mais C'est pas optimal C'est pas optimal Merci Tsunoda J'ai du respect C'est un peu plus tard En quelques Dixièmes de seconde Une 32.1 Let's go Oh j'ai oublié de Tout ça Mais là on a toutes les boosts de développement Excellent Ah c'est fou le son des moteurs On les entend vraiment plus loin Là j'attache juste le purple Faut juste que je fasse un bon tour Là c'est une 33.9 J'ai fait une 32.6 comme meilleur tour Ah j'allais dire que j'ai pas fait ce que je pensais Oh shit là je l'ai manqué totalement Totalement Faut que je recharge la batterie en plus C'est rare que vous allez me voir faire les essais libres Comme j'ai dit tantôt Ça va être simulé Je vais faire essais libres rapides Mais là Vu que c'est la première fois de la saison Puis que ça m'oblige À faire les essais libres Eh bien On va le faire Par respect pour le jeu Une autre question que je me pose C'est la difficulté La difficulté là J'étais à 90 Est-ce que je devrais monter ça On va essayer de comparer les temps Avec notre coéquipier Leclerc Mais je suis bien curieux Là je suis en train de faire vraiment un meilleur tour Que ce que je pensais je crois On y va pour le dernier virage On active le RS On est à 100 mètres de DRS C'est fait Et voilà On a l'objectif purple C'est fait Ouais Fait que là On va retourner au garage Puis honnêtement On perdra pas de temps Oh j'ai un pneu vraiment plus Il y a 21% de pneus de gauche 12% de pneus de droite Ok Je sais pas ce qui s'est passé Mais C'est ça Et là pour la cause On va faire retourner au garage Oh ouais Pas de niaisage Excellent Comme la stratégie de course médium On est meilleur que notre Au niveau de l'endurance des pneus C'est bon En même temps les essais libres Ça donne beaucoup de statistiques Qui peuvent donner Justement des chances D'avoir une meilleure course On a 5 sur 5 stratégie de course Hier je vais faire la gestion du carburant Avec les pneus médiums qu'on a Mais ça sera tout après ça On va y aller On va y aller de manière automatique Et c'est parti Gestion des pneus Puis on est déjà sur la piste C'est beaucoup plus intéressant Que simplement Faire un tour pour le fun Réchauffer les pneus Bla 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 Je peux sûrement les réchauffer ici Il parle tellement fort J'ai oublié de faire ça Ok je peux pas bouger le RS Je ne peux pas bouger le RS Il est à l'intermédiaire Il est bloqué Je suis allé beaucoup trop loin Je peux pas revenir dans l'air Pas de replay Ouh Le cul qui va parti Hé j'ai tombé de la misère On dirait que c'est plus pareil Que tantôt Mes gommes médiums Ah c'est ça Comment là J'ai cliqué une fois de trop Mais Encore une fois Je peux trop loin J'aurais problème À bloquer les roues ici Si j'avais pas été ça Regarde 38% 24% C'est pas pareil que tantôt Quand j'étais à 21 Faut que je gère les roues Là j'étais Je suis dans le vert Gestion satisfaisante Mais je suis loin d'optimal Faut que je reste là J'étais à une seconde de gain Ah j'ai beaucoup trop forcé Pour faire un meilleur tour J'avais juste à gérer les pneus Regardez comme ça J'aurais probablement pu aller Dans le purple Dans le mauve Mais je l'ai carrément Échappé Je vais faire ça On laisse les roues aller Est-ce que je suis là Un purple pareil Faut que j'accélère Ah j'ai le vert Mais quand même C'était intéressant C'était intéressant C'est bon C'est bon Ah puis j'ai eu Ok deux bouts de développement Drapeau jaune C'est moi ça Je laisse passer les voitures Nice Excellent Hop il y en a Ok non c'est beau C'est beau C'est beau C'est beau On va quitter ça Ok Gestion du carburant On peut voir justement Mes points négatifs Points positifs Points parfait Ok C'est excellent Donc là Plein régime Contrées de freinage Carburant On peut économiser 62 par tour Ok C'est quand même cool Comme information On a déjà 5, 6, 7, 8 Sur 15 De poignées Il reste 2 essais libres Et moi j'arrête là dessus Alors qu'on voit Arthur Leclerc Justement Oups C'est pas ce que je voulais faire Je voulais aller là Je voulais faire ça On le voit dans la caméra embarquée Qui est en train de réaliser des tours Autrement Et c'est une belle voiture C'est une belle voiture ici Qu'on a chez Cornel Et Arthur Leclerc Et qu'elle ivrogne Et au niveau des temps Est-ce que Je me fais péter la gueule En médium J'ai fait un temps presque Un petit peu inférieur à Alexander Albon Et Lorient Serges l'est battu Donc on est dans On est correct On est correct On est réaliste Avec 90 en ce moment On va se donner une petite chance On va accélérer le temps Voir Arthur Leclerc A son temps J'ai pas vu s'il était en Oh Ok Il est en soft Puis il a fait pratiquement Un petit peu plus que nous Fait que peut-être que le niveau Est un peu trop bas À suivre À suivre On va peut-être l'augmenter Mais À suivre D'habitude j'ai l'intention 90-95 Des fois 100 Je le sais pas trop Peut-être qu'on va monter La difficulté avant le début De la course C'est à suivre Mais pour le moment On retourne au menu principal Et là j'ai été con Je viens de me rendre compte C'est pas le menu principal Que je voulais C'était abandonner la séance Merde Ça arrive des erreurs Quand on est un peu trop hype Sur le jeu Donc on repart Là j'imagine Hey j'espère qu'il ne faut pas Je recommence les essais libres Sinon Je vous le dis De la marde Calisse Ah si Il faut que je recommence Ah Ah ben Retrouvez-moi plus tard Parce que là Dans quelques secondes On va faire un fast forward On va avancer plus tard Mais là Ah là 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 Et mieux ça sera Ensuite seulement Et voilà Les essais sont officiellement terminés Au revoir Et à très vite Ah oui Les essais libres Les temps sont un peu S'encadrissent un peu Mais là la seule chose C'est que je suis En médium versus médium Calivrogne 1,7 seconde d'avance Sur Arthur Leclerc Fait que c'est sûr Qu'on va augmenter De la difficulté À au moins 95 Et justement On est au menu La première chose Qu'on fait Ah Faut que je le fasse À un autre moment Je le fasse sûrement ici Paramètres Difficultés On est à 90 Et je monte à 95 Légendaires Donc j'espère que là À ce moment là Mon chrono Et avec celui de mon co-équipier Sera plus raisonnable Ah oui Parce que là Sinon ça ira pas bien Je regarde des affaires Mais en fait Je m'amuse Regarde c'est ça Je m'amusais là Fait que bref Essai libre numéro 2 On va y aller avec Rapide Évidemment j'ai tout refait Là Mais il me manque Un point dans Pneu Gestion de pneu Mais je me suis dit Who cares Donc c'est parti Donc c'est parti On y va Pour accomplir Des points On va y aller avec Le plus possible Les points de Ah tabarnak Avec justement Les points de ressources Qui vont nous permettre D'améliorer notre voiture C'est fait 9 minutes J'ai à 8.40 Je vais y aller avec Le 8.40 Sentez 10 On prendra pas de chance Oui 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 Tabarnak Ça c'est fâchant Va chier Ça c'est une des frustrations Du jeu F1 Tout court Quand tu fais pas toi-même Des essais Puis t'espères Réusser à avoir 100% Des trois Des trois Des trois Quand je peux dire ça Point de ressources Ou du moins Département Les programmes D'entraînement Ben Quand t'es a pas C'est fâchant Fait que c'est parti On va y aller Pour un 100% Ici 150 C'est bon Bon lui Il est fort Lui c'est quelque chose D'intéressant Je vais y aller Le système électrique Faut que je l'aille À 70% Good Ici On y va All in 50% Oui On a réussi à avoir 5 sur 5 Malheureusement Si on avait réussi Les deux avant On aurait été correct Fait que bref C'est la fin Pour le programme D'entraînement De cette première course À Bahreine On va voir justement À quel point On va évoluer Au niveau de la popularité Etc Est-ce que c'est pareil Qu'avant Oh Nouvelle petite animation Où les bonhommes On le fasse Beaucoup trop près Calibrogne Arthur Leclerc Let's go Donc là On vient de chercher Des boosts Intéressants Qui nous amènent Des rabais Au niveau des développements Mais honnêtement Je ne regarde pas vraiment ça Et au niveau de la popularité Nous on est niveau 1 Arthur lui niveau 6 Et l'écurie Niveau 7 Et on tombe Niveau 8 Grâce à ses performances C'est parfait On continue Sur la bonne lancée On est en qualification courte Prochainement À Bahreine Si le soleil se couche La vitesse elle Ne fait qu'augmenter Les pilotes vont devoir réussir Un super temps Afin d'obtenir La meilleure place possible Sur la grille de départ Pour la course de demain Vous l'avez compris Place aux qualifications Du Grand Prix de Barail Oh yeah Let's go Une nouvelle animation Où on voit justement Qu'elle ivrogne Enlacer Les gens de son écurie Oh on a déjà un défaut On a une faille électronique On cherche une solution Pas d'inquiétude Tu vas bientôt pouvoir Reprendre la piste Holy moly Système électrique Défaut 2 minutes 40 À attendre Alors qu'on a 17 minutes 45 Restant pour la calculation On est quand même C'est pas grave C'est pas grave Au niveau des réglages On va y aller On va baisser le nombre De carburant 2.7 Parce qu'on va y aller Peut-être pas 2.7 Peut-être 3.3 3.3 Pour peut-être faire Deux tours Sur les mêmes deux Ce qui serait intéressant Zuguanyu est déjà sorti Tout comme Kevin Magnussen Lando Norris Mon pilote préféré Chez McLaren Qui se lance Évidemment Avec un beau casque Jaune George Russell également Qui se lance Ocon Ok C'est les 5 pilotes Initial Les 4-5 pilotes Je veux dire Mais bon Nous autres On va falloir attendre 1951 Mais on n'attendra pas On s'attendra On va faire accélérer le temps Alors qu'on voit tout le monde sortir Dont notre coéquipier Arthur Leclerc Qui est tout juste derrière Pérez On va accélérer le temps C'est parfait 8 secondes On va aller voir justement Notre coéquipier Comment ça va Ah là où ça va Avec la belle casquette Move C'est plaisir Arthur Leclerc Oh yes Est-ce qu'il va pouvoir réussir Un bon temps Il est à son premier tour On va le regarder On va le regarder Oh oui J'aimerais vraiment Ler 19e Là en soft 320 km heure 5ème comme vitesse de pointe Ça prouve que le moteur De la CRT De la corde d'IBCD Mais est excellent Est-ce qu'Arthur sera en mesure De se classer Positivement Il faut dire Que son Au niveau des points Du personnage Il était quoi Overall 65 Une note de 65 Ce qui est assez ridicule Alors que Je l'avais signé A 75 Il avait perdu Comment il avait fait Pour perdre 10 points Bref Peu importe On va le voir Réalisé Son premier tour De qualification C'est le circuit international De Bahreïn Et oui Il s'approche Justement De terminer Le deuxième secteur 39.1 secondes Sixième Au niveau de la vitesse De pointe Dorénavant Est-ce qu'il va être en mesure D'aller chercher Un bon chrono Et il s'approche De la ligne d'arrivée C'est Arthur Leclerc Frère de Charles Leclerc Et monégasque Et c'est fait Pour un temps De 1.30.1 Il est 8ème Actuellement 8ème actuellement C'est excellent 1.30.1 Si on se fie Aux autres pilotes Et non Si on se fie Aux autres pilotes C'est assez ordinaire Sachant que La 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 kick Sobert 1.29.2 Pour Zuguanyu Oh la 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 Mais il est quand même Pas très loin De Kevin Magnusson Qui est avec la As Donc j'ai hâte De voir Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On y va d'ailleurs Pas de niaisage Ben en fait On a ce qu'il faut On va aller Je vais y aller Là Voyons On prend la piste Let's go Départ lancé Pas de niaisage On fait pas la sortie Des stands On perd pas de temps Pour le tour Qui va réchauffer les pneus Je considère Qu'on a quand même On est gâte de réchauffer Les pneus facilement Avec la dernière ligne droite Ok 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 Là ça prend des bons chronos Faut bien se placer Si on veut Réussir Le tout Alors nos pneus Sont chaud Sont chaud C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Chrono LRS C'est bon Ben oui Je suis pas tombé Je commence Let's go C'est parti Il y a des chars devant moi Ça c'est pas bon DRS activé Vietième vitesse On va à 313 37 319 Ah on freine Drastiquement Oh point de curb C'est pas bon ça Mais on continue On continue Oh presque perdu Contrôle de la monoplace Mais ça va Mais c'est fou Comment dans F1 24 On peut reprendre La monoplace C'est incroyable Et là j'ai l'impression Qu'on va être Ralentis Par les voitures De devant Ah oui Ok ça va Oh non On a failli perdre Le contrôle de la monoplace Encore une fois Avec le vibreur Mais ça va Ça va On est en train D'établir au moins Un chrono Let's go Let's go 83% Ok je peux utiliser J'ai pas utilisé Le RS J'ai fait l'erreur Même si je suis en Je suis en mode chrono Faut que je l'utilise Moi même Je pense qu'on va Économiser Pour le prochain tour Parce que Ça va pas être optimal Merci Logan Sergent Ouais 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 C'était excellent Ce que tu as fait là Let's go Let's go Let's go Let's go 53% De batterie Ok là il l'utilise Il l'utilise quand ça prend Je sais pas si j'aime ça Le mode chrono Ou j'aime mieux Gérer moi même Le RS Ce qui est certain C'est que je l'utilise Let's go On est 21ème C'est extrêmement mauvais On est derrière le clair Mais là on va utiliser De la batterie On a presque plus de batterie Ah c'est pas bon signe ça On évite le curb Cette fois-ci c'est mieux Encore une fois On a failli lui échapper La main de place Mais là on est déjà Deux dixièmes De mieux Que tantôt Ok Ah Est-ce que ça va être mieux Ah non On l'a échappé Ah non non Pas tant que ça Pas si pire Je pensais qu'on allait Vraiment perdre Beaucoup de temps Mais c'est pas si pire Let's go Ah je l'ai manqué Totalement Là je sors de piste Ouais Ok j'ai pas eu de pénalité On va accepter le tout J'ai même gagné du temps C'est pas normal Let's go Encore une fois Le vibreur un peu trop On est à deux dixièmes Et là on a presque plus d'essence Est-ce que ça va être suffisant Ah ça va être très serré On va améliorer Mais Ah un peu trop large Oui le réservoir est vide On utilise toute la batterie Oh froid Shit Toute la batterie maintenant On utilise tout Ah on a perdu du temps On est vingtième arc Ah c'est dégueulasse On est derrière Leclerc On va quitter Dès maintenant On va se On va retourner au garage On fera pas le fameux Tour complet Retour au garage Ah Quelle Première séance de qualification Qui commence De façon négative Alors qu'on voit justement D'autres voitures Dont Leclerc Ouais Leclerc Qui est de retour en piste Lui qui est dix-huitième Ok 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 Fait que si on regarde le classement Nicole Kimber serait premier Hein Une as Premier Ok je comprends pas là Il y a un problème là Ok nous autres On est dix-huitième Avec un dixième De moins que Arthur Leclerc Deva Bottas Deva Tuda Deva Sargent Ok les as C'est drôle de voir les as En rouge Tout comme la Ferrari Hein J'aurais cru qu'il aurait gardé Le gris blanc Qu'on avait avant Ça les distinguait Alors que Nicole Kimber Il est le meilleur tour en ce moment Assez stupéfiant Il reste cinq minutes Faut pas trop niaiser Si on veut potentiellement Faire deux tours Je vais y aller avec 3.8 Pour être sûr et certain Ok C'est parti On y va Il faut réussir Un meilleur chrono que ça Sinon notre QQ nous bat Et les feux s'éteignent On est parti Let's go On a dix-huitième place Finalement Leclerc A pas réussi A améliorer son chrono Nous on va essayer De l'améliorer Le plus qu'on peut Cool Let's go Le plus on utilise le RS Qu'on avait pas fait La dernière fois Pour le premier tour Oh Il y a le drapeau jaune En arrière En arrière En plein milieu Je le vois Mais c'est du monde Qui se laisse sûrement Les autres passer Nous on sera pas Freiné par qui que ce soit Et bon Comment ça On est Voyons donc Que je suis moins rapide Que le coup d'avant J'ai presque plus de batterie Ok non J'ai chié mon virage Mon tournant C'est sûr Que je bats pas mon chrono On va y aller Avec un tour tranquille D'abord On va se reprendre Pour le dernier tour De la séance Asti Je viens de remarquer Que j'ai pas changé De pneu Quelle erreur De débutant Oh là 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 J'ai pas changé De pneu Ah ça sert à rien Ah Asti On va retraiter Au vestiaire Comme on dit Y'a rien à faire là On pourra pas faire mieux Avec des pneus À 20% Le point positif C'est qu'on a gardé Un set De gomme tendre Pour la course Mais who cares Non On s'en va au puits Ok Tu peux rentrer dans ce tour Ah oui Bon ben Le clan nous aura battu Pour cette première Séance De qualification C'est triste Là un de mes défis Dans cette série C'est de pas poguer De pénalité En En allant au puits J'ai toujours peur C'est une de mes Grandes faiblesses Mais là On l'a bien fait Et on retraite Au vestiaire 19ème À moins que Bottas Tu nous das Où Sargent Nous dépasse Avant la fin De cette qualification À Barène Et c'est terminé La qualification Se termine Et qui est en Pôle de position What De heck What What J'en reviens pas Nico Hülkenberg Et sa as Une 28.454 29 millième D'avant Sur Carl Sainte 56 millième D'avant Sur mon préféré La Donnerisse Charles Leclerc Quatrième Verstappen Cinquième Mais quand même Plus de 3 dixièmes De retard Sur la as Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un bug Du jeu Je le sais pas Mais ce qui est certain Wow La as Qui vient Prendre la pôle Position ce début De saison Aston Martin Derrière George Russell Hamilton Dixième Derrière Piastri Perez Onzième Ah oh ça fait mal Et nous On est avant-dernier Et dernier Aïe 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 On est censé être Une voiture De milieu de peloton Et on se retrouve Dans la cave Keksauber Douzième Quinzième Williams Quatorzième Et vingtième Alpine Vraiment dégueulasse 16 et 18 Ah pis Kevin Magnusson C'est le coccupier Dix-septième Il est coccupier De Hockenberg Dix-septième On parle de 1,4 seconde de différence Entre les deux as C'est pas compréhensible C'est pas compréhensible Mais ça va nous donner Une méchante course Insane à Bahreine Je peux pas croire autrement Oh On a perdu un peu de popularité Mais on a gagné un petit peu Je pense Ouais un petit peu Mais bon En tout cas J'ai mal vu Mais calice On aurait espéré mieux que ça Pour Arthur Leclerc Et qu'elle ivrogne Allo Jeff Avant la course Bonne chance pour aujourd'hui Évidemment Merci Jeff Évidemment Il y a pas de pluie Je viens de dire Évidemment Encore une deuxième fois Évidemment Je le dis souvent Évidemment Évidemment Il faut être opportuniste Pis là on est avant dernier Et dernier 14 tours à faire On a 1500 de points Cependant On va y aller Pour développer ce qu'on peut Là Ça me recommande rien Parce qu'on a pas assez de points Pour sûrement ce qu'il me recommande Ce qui est certain C'est qu'on peut quand même Y aller avec des 5% Je pense qu'on va attendre La fin de la course On va attendre la fin de la course Pour y aller Avec des recommandations As qui est censé avoir La pire voiture Mais qui se retrouve Avec Nicole Kengberg En pôle de position Incomplédensible Mais bon C'est parti 14 tours à Bahreine Let's go les cornets La période des tests hivernaux Et des essais Est désormais terminée C'est maintenant Que tout va se jouer Et que les masques vont combler Place à la première épreuve De ce nouveau championnat Du monde de Formule 1 La Formule 1 Revient aujourd'hui Dans le désert Sur ce circuit étonnant De 5,4 km Les 15 virages Offrent autant d'occasions De dépassement Il pourrait s'agir D'une course stratégique S'acquire étant réputé Pour user les pneus arrière Les pilotes vont devoir Gérer leur gomme À un moment ou un autre De ce Grand Prix Le moment est venu De voir la composition De la grille Après la passionnante séance De qualification d'hier Nicole Kengberg Partira en pôle position Et le talentueux espagnol Carlos Sainz Complète la première ligne En ce qui concerne Le reste de la grille Norris Leclerc Verstappen Russell Stroll Fernando Alonso Oscar Piastri Hamilton Perez Joe Ricciardo Albon Bottas Ocon Magnussen Gasly Tsunoda Sargent Leclerc Et la rookie La phase de préparation Étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Avec moi aujourd'hui Un ancien pilote de Formule 1 Qui plus est champion du monde Je vous avais promis Que je forcerais un peu Sur l'introduction Bonjour Jacques Villeneuve Qui dit nouvelle saison Dit nouvelles opportunités Mais je vais d'abord Vous poser une question Jacques La même que l'année dernière Est-ce que quelqu'un Peut arrêter Max Verstappen L'ensemble de ses adversaires Espère vous apporter Une réponse positive Et on l'espère secrètement Nous aussi Parce qu'on n'a pas envie De voir un pilote Et une écurie Régner sans partage Sur la saison Comme l'an passé Ou certaines années précédentes Peut-on espérer voir deux Trois Voir quatre pilotes Se disputer la victoire aujourd'hui Croisons les doigts Je sais que t'es déçu De partir aussi loin Sur la grille Mais concentre-toi Sur le départ Et sur la course Bonne chance En parlant de départ Et blablabla Allons voir la stratégie de course Ok Il nous propose Tendre médium Tendre dur C'est sûr qu'on prend Tendre médium Au niveau du fuel Le 15 c'est bon On va respecter ça C'est parti On y va pour la course On a le tour de formation J'avais oublié Yeah 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 On va réchauffer Les pneus en masse On utilisera pas de RS On va le mettre à non Ok Ça part tranquillement Mais sûrement Bon Let's go On est dernier On est dernier Mais c'est pas grave L'important C'est un bon départ Pour aller affronter Comment s'est passé le démarrage Tu auras plus d'adhérence Qu'au départ Mais il faut faire chauffer Les pneus convenablement Assure-toi De faire chauffer les freins Par la même occasion Ah oui Je vais les faire chauffer en masse Si tu vas voir Mais ce que j'allais dire C'est qu'il faut absolument Avoir un bon départ Pour pouvoir surpasser Tunodot Sergent Gasly Potentiellement Lors du déjà Du premier virage Évidemment Tout le monde J'arrête pas de dire Évidemment C'est terrible Ah Mettez Écrivez ça en commentaire Évidemment Virgule Puis écrivez votre message Ça va valoir la peine Merci de ne dire Qu'il n'y a aucun risque De pluie A signaler pour le moment Parce que c'est sûr Qui ne pleut pas Il a annoncé 4% de pluie Voyons donc Let's go Man Jeff Mais ce que j'allais dire C'est que Le premier virage Est le lieu D'un dive bomb Monstrue Habituellement Dans ce jeu Et ça va sûrement Être le cas Encore une fois Aujourd'hui Dans le mode My team Le seul affaire C'est que Si on vit un accident On est fait Je vous rappelle Qu'on n'a aucune Reprise Vidéo Donc on ne peut pas Revenir en arrière Il se passe de quoi Puis c'est ça Qu'il y a Il faut vivre avec Puis c'est ma difficulté En fait Parce que Habituellement Quand je fais mon mode Carrière Ou autre Sur F1 Puis que je fais Des beaux montages Vidéo Bien J'utilise Les reprises Les replay Comme je le veux Tout dépendant Mais aujourd'hui Pour le mode Carrière Eh bien Je m'en fous Puis là Mes pneus avant Ils ont de la misère A se chauffer Là Je les chauffe Avant Pourtant Je ne sais pas Ce que je fais Pas de correct La santé C'est 13% Ok C'est pas pire Oh Il y a un petit lag Mais bon On devrait être En mesure De se placer Ok On se place On ralentit Et voilà Let's go C'est parti Pour la course Pas de deuxième chance Oh Quel mauvais départ Mon premier départ F1 24 En mode carrière Arc Quel ivrogne Oh Il y a un petit peu De lag Mais rien là Ah Je suis loin Je pourrais même pas Oh Bouge freine Oh J'ai attaqué à l'intérieur Mais c'était tellement de jeu Il y avait 3 de front devant moi Oh J'ai eu un contact Il y a un petit lag J'ai senti quelque chose Mais Oh non C'est Oda qui m'attaque J'ai tellement manqué mon virage Mais je vais l'attaquer par l'extérieur Oui 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 Je prends un peu trop large Oh non c'est bon C'est bon On est correct C'est beau Let's go Leclerc Let's go Leclerc On l'attaque par l'intérieur Pas de niaisage On laisse de la place quand même Sur les ERS Pour se placer devant Oui J'ai failli rentrer dans le cul Holy shit Oh Puis j'ai réussi quand même Le dépassement par l'extérieur Holy crap Holy crap 19ème devant Magnussen Leclerc 21ème C'était extrêmement serré Là je vous rappelle que Ah non je vais trop large La voiture a plus de carburant Que quand on a fait les qualifications Donc c'est sûr que ça va être Un peu plus difficile Mais ça va Ça va Pour le moment On est 19ème avec des soft Il y en a qui sont en médium Comme Leclerc est en médium Il ne fallait vraiment pas Qu'il me ralentisse Il est allé d'une différente stratégie Ce qui est plaisant C'est qu'on n'aura pas de problème Pour les arrêts au puits Oh shit Et là les couleurs En bas à gauche C'est tannage Je ne sais pas si c'est C'est une asse ou autre Ah là 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 Ok j'attaque à l'intérieur Il m'a mal Le double dépassement C'était extrêmement serré Contre Ricardo On prend large Non on ne prend pas large On prend trop large Quand il aurait eu un dépassement Sur Sargent Mais là il m'attaque à nouveau J'essaie de montrer Que je ne le laisserais pas faire Mais là j'ai manqué mon virage totalement J'ai freiné beaucoup trop tard Oh Ça n'a pas été proche d'être un contact S'il y a eu un contact Je ne le sais pas Ah là 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 J'aimerais ça des fois Regarder en arrière de moi Mais Je n'ai pas le bouton En fait J'ai un volant tellement merdique Acheté au Walmart Que C'est quand il faut que j'utilise mon clavier Je ne l'utiliserai pas trop souvent Ce qui est un peu difficile Ah j'ai manqué encore mon virage Bon 18ème Ça va La première et la deuxième position Ils sont tellement loin Finalement Moi je pensais que En prenant étoile montante On serait en train de se battre Avec des Aston Martin Et des Pas des McLaren Mais des Des Mercedes Mais calice Même pas J'ai de la misère Aller battre Ricardo Devant moi Qui est en médium Wow C'est Littéralement Ridicule Si je n'ai pas de DRS Je me fais Déposé Total Aïe 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 Puis c'est les kicks auber Qui sont devant Qui causent un trafic Un trafic monstre J'ai vu une McLaren En ce moment Holy moly Qu'on a freiné Tout juste derrière Ricardo Ça c'est bon Ça c'est bon Oh il y a du combat devant Il y a du combat devant Trois de front devant Ça se peut pas J'ai failli Entrer en contact Avec Ricardo J'ai perdu Oh non Holy crap C'était intense J'ai failli perdre tout Je vous rappelle Je vous rappelle Que j'ai pas de replay Fait que je peux pas Risquer ma vie Et là C'est mes premières expériences En F1 24 En plus Holy loup Holy loup Holy loup C'est intéressant À ce jeu là Mais astifique C'est tough Je freine Non J'ai brisé mon aileron J'ai rentré dans le dos Le cul de Ricardo Non je vais pas le réparer À moins qu'il se passe de quoi Je pensais pas rentrer dedans Maudit Chris Ah Je fais pause Excusez J'ai absolument besoin D'aller aux toilettes Et en même temps Je regarde le classement Lando Norris P3 Leclerc En fait P3 P1 Leclerc Sainte Ils ont dépassé Le Kengberg Verstappen Toujours 5ème Ok Qui a eu avantage Piastré avantage Fernando Lando C'est complètement loupé Au démarrage Sinon ça va quand même Ricardo était 13ème 17ème Nous on est 22ème On est 18ème On était 22ème Mais là on est fourré On est fourré On a eu un accident Mais aïe 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 Yuki Tuda qui est en hard Y'a-tu des accidents George Russell Ok 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 Je vais aller aux toilettes Je reviens Ok On repart On repart Avec des dégâts Ah C'est de la merde J'ai de la misère à virer Ah Faut que j'aille large Oh shit Sargent Fais pas chier Non Non Quand j'ai un avertissement La fasse c'est que si je m'arrête Je suis faite Hé la McLaren est donc bien loin Ok non Il y a un combat justement Ok j'attaque avec ma batterie Sargent C'est bon J'ai pas freiné assez J'ai carrément manqué mon virage Je vais avoir une pénalité sûrement Même pas Même pas l'avertissement Rien C'est bizarre Ah non c'est vraiment ridicule Je peux pas Je peux pas conduire de même Ah non la voiture est brisée La voiture est brisée avec Magnescine Come on S'y boire Ah non Tabarnak Aïe ouïe Ben oui le fond blanc est légèrement abîmé Drapeau vert Oh la 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 On est vraiment On est dans la merde Je pense qu'on va réparer l'aileron On va avec des pneus durs Pis on va espérer une voiture de sécurité C'est tout ce qu'on peut faire J'ai vraiment J'ai accéléré Je me suis dit fuck off J'accélère du mieux que je peux Finalement incident J'ai de la misère là en plus A me concentrer Je suis vraiment Je suis vraiment fâché Je m'attendais à une meilleure course que ça Ah c'est déconduissant On est 20ème 20ème Ok Ton retard sur la voiture de devant 8,8 secondes Je m'en fous du retard Ah non Aïe ouïe Ah non J'ai peur de Non je veux freiner J'ai aucune idée C'est bon Ah ouais on arrête au Puis au diable là Ça sera la pire course Comme début de carrière à F1 24 Mais ça sera ça Ah non j'ai pésé C'est le mauvais bouton Shit Mais c'est pas De toute façon Change d'aileron Let's go Let's go On est reparti On a perdu du temps Ben oui On a perdu du temps Chris on est dernier On s'encalisse là Un moment donné Que l'ivrogue est en tabarnak Elle a trop pris de boissons Ben oui on fait On va finir avec ses gommes C'est sûr qu'on finit avec ses gommes là C'est sûr qu'on finit avec ses gommes là On va espérer juste un Une voiture de sécurité Un drapeau rouge Quelque chose Parce que On a rien à faire là En plus que la voiture Est endommagée Ah ouais Puis c'est pas pareil F1-23 au niveau du Endling Donc je vais apprendre Je pense que je peux seulement M'améliorer Avec ce jeu Vraiment là Je sais pas vous Ce que vous en pensez Vous pouvez l'écrire également en commentaire Avec le mot évidemment En premier lieu là Mais Comment vous trouvez-vous Ceux qui jouent au jeu là Le Endling Le volant Le pilotage Je trouve que c'est un peu plus difficile C'est un peu plus arcade Mais en même temps C'est le fun C'est plaisant de rejoindre un nouveau jeu Avec une nouvelle C'est sûr que la grille de départ Est la même là Ça c'est C'est une autre histoire là F1-23 puis F1-24 T'as les mêmes pilotes là J'ai hâte d'essayer le mode carrière Mais bon Ça va être ça qui va être différent Puis ça je vous promets J'en ai mort Ça va être tout un spectacle à écouter Peut-être même plus Que La série My Team Avec Calivron Et Cornel Mais j'aime beaucoup quand même Le principe Est-ce que je vais baisser la difficulté ? Peut-être Peut-être que je vais le remettre à 90 là 95 Mais en même temps à 95 J'étais pas mal dans le même niveau Que mon coéquipier là On a fait des temps pratiquement similaires Ok J'ai bien hâte de voir la suite Ok On est à 26 secondes Et Je manque tellement le virage Ça va donc même pas bien J'ai l'habitude que je freine justement Ou la pancarte du sang Mais là On dirait que la voiture Elle freine pas pantoute Ah non Je vais sûrement finir dernier de cette course là À moins de quoi que ce soit là On verra bien Je vais arrêter de jaser là Puis on se revoit s'il se pose de quoi Oh Les premiers arrêts au pied Les premiers arrêts au pied Pourtant Arthur T'es en médium Qu'est-ce que tu fais Arthur Médium hard Ah Sacre fils Ou médium médium Je sais pas mais c'est spécial Ah non Il se met en hard justement Puis là il a eu de la misère là Il ressort donc bien loin Impossible Ok non C'est parce que Magnussen n'a pas pité Puis les autres là Mais est-ce si Chalos On tape 22 secondes de l'éclair Il y a des pneus Beaucoup plus frais On rate encore ce premier virage là On apprend pas de nos erreurs Ce qu'on peut faire c'est s'améliorer là Après cette course là En ce moment Leclerc 21 Moi 22 Calivrogne Et vraiment En mode Je conduis avec de la boisson Puis il faut jamais conduire avec de la boisson Et c'est non C'est non On fait pas ça Deuxième vague d'arrêts au pied Ok Regarde de voir s'il va y avoir des changements Je pense pas mais Bon Magnussen qui s'arrête Fait que Calivrogne est 19ème Est-ce qu'on va pouvoir se rapprocher justement De ceux là Ok Je pense que oui quand même Ah Ok je pense que je débance Magnussen Mais pas Tsunoda Non Magnussen oui Mais pas Tsunoda Tsunoda qui a pris des softs Ok il finit la course de façon très agressive Faut dire que moi j'ai pris des durs parce que Je suis loin J'aurais peut-être du prendre des médiums là Mais Hey Magnussen 4 secondes derrière moi C'est spécial ça Leclerc 19ème en hard Comme on avait dit Sa stratégie médium dure drôlement faite là 2 secondes 2 de Tsunoda Ok mon objectif pour la fin de la course Back Tsunoda C'est la seule chose que je peux faire mais là J'ai vraiment pas des bons virages Troisième vague d'arrêt au puits Ok Ça ça ne me concerne pas mais quand même Ah je perds du temps face à Tsunoda qui est en soft c'est sûr On va espérer peut-être qu'à la fin de la course C'est soft soit Trop usé Et qu'on puisse réussir à le dépasser Pérez marque le meilleur tour De ce premier Grand Prix de la saison 2024 à Bahreïn Let's go Ah ouais 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 Leclerc Leclerc va peut-être gâguer des positions là Oh ouais il est 18ème Il a dépassé Riccardo Riccardo Qui est devant Tsunoda maintenant Holy Marley only Ah pis il y a une Alpine devant Leclerc Avec la voiture qui te précède 3,2 secondes Hey je vais même pas à 300kmh si j'ai pas la batterie C'est ridicule Bon enfin un virage un peu mieux pris là Qui est qui est en première place là On va regarder le classement une seconde Le classement Landon Harris qui mène le Grand Prix devant Verstappen Qui est en train de faire une Romantada Qui a dépassé Leclerc et Sainte C'était quand même pas mal de mouvement là Pis Nicole Kemper qui est rendu 10ème Hey le DRS incroyable Pis le DRS sûrement aussi Perez 8ème Hamilton il était 10ème et 5ème C'est incroyable car le Sainte s'est rendu 4ème Shit Landshall est hors des points en ce moment Beaucoup d'action là Alors que nous on voit rien On voit rien On est 21ème C'est vrai Kevin Magnusson est derrière nous Mais Leclerc lui est 18ème Il est en train de nous battre en ce moment Là Ricardo qui vit un drame avec sa voiture Visa Cash App Red Bull Ou Racing Bull dans le fond Et Yuki Tsoda qui est derrière lui C'est pas mieux hein C'est vraiment pas mieux du tout du tout du tout Ah j'avais oublié de vous présenter des accidents Avertissement Sargent, Avertissement Magnusson Avertissement Tsoda Magnusson Avertissement nous autres Vrogne il y avait Magnusson Avertissement Tsoda Bref il y a eu une couple de contacts Ailerons avant pour nous Est-ce qu'il y a eu des ailerons avant qui ont été remplacés? Non Fait que bref on recommence la course Là où on est rendu Là où c'est que ça va très mal On est à 3,5 secondes maintenant De Tsoda Pour vrai la seule chose qu'on peut faire C'est terminer 21ème Devant Magnusson Oh Ricardo qui est au stand Y'a-tu eu un incident? Y'a-tu eu un accident Ricardo? Je crois que oui Son aileron a dû être endommagé lors d'un contact avec son coéquipier j'imagine Mais on vient de chercher une vingtième place Oh my, 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 c'est pas du tout ce qui était espéré pour Ricardo à son retour en Formule 1 Alors que Max Verstappen est dorénavant notre leader Et Leclerc qui lutte avec Tsoda pour la 18ème place Non, il lutte pas avec Tsoda, il lutte avec quelqu'un d'autre J'ai vu son nom fliquer Genre changer de place avec un autre Mais j'ai pas pu voir c'était qui Est-ce que Leclerc serait en besoin d'aller chercher une 17ème position? Bonne question Parce que là il est tout juste derrière une Alpine Et une... Oh shit là, ça s'est manqué total Une Racing Bull Oh, on a failli l'échapper, on a tellement failli l'échapper Ça aurait été dramatique Ah! Ça aurait été terrible là Ben tu sais, on est 20ème là On... On fait pas de poids Mais on aimerait au moins finir la course comme il se doit Devant Magnussen et devant Ricardo Ce serait plaisant Ah, et puis on manque ce mirage On se revoit probablement à la fin de la course Et on entame le dernier tour de cette première compétition de la saison 2024 Ok, dernier tour En 20ème position Bref, course de marde avec le fond blanc endommagé On a espéré une voiture de sécurité Pis on chie totalement à le virage Ahhhh, les bullies, les bullies, les bullies On est vraiment fâchés Et là, surprise, McVertappen, surprise A pris le leadership, la tête de ce grand prix Alors que Leclerc est toujours en 18ème place C'est vraiment pas les débuts escomptés pour Kelly Vrogne La pilote propriétaire de chez Cornet Racing Team Mais il y a une chose qui est certaine Oui, l'écart, on s'en callisse Ce qui est certain, c'est qu'on a augmenté le niveau de difficulté Après les essais libres Peut-être que c'était la bonne décision à prendre Parce qu'on fait des temps similaires À Leclerc, le frère de Charles En ce début de saison Mais, McVertappen qui l'emporte et voilà Mais, c'est très difficile Notre voiture qui est sensiblement Supposée être une voiture de midfield Elle est pas pantoute, là C'est ridicule, on est une voiture de fond de grille On a de la difficulté simplement à battre les équipes Qui ne devraient pas être nos rivaux Mais bon, il va falloir se reprendre lors du 2ème Grand Prix Alors qu'est-ce que Leclerc peut réussir à dépasser ? Non, Leclerc était tout prêt de dépasser l'Alpine Mais, ce ne fut pas le cas Et nous, on termine 20ème Suite à un dégât Un incident avec Ricardo Un aileron de brisé Et c'est terminé Et voilà, c'est la fin de ce Grand Prix De Bahreïn pour Kelly Vrogne Et Cornelie Sinkley Une 20ème triste position Max Verstappen qui avait commencé en 5ème position Et notre pilote du jour Il démarre la saison 2024 De bons pieds Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn Et c'est suite à une performance admirable Que la victoire a été décrochée C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course On se met d'emblée en confiance pour la suite Il est primordial de commencer du bon pied Et aujourd'hui, l'objectif est largement atteint Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps Pour rester compétitifs face aux autres écuries Et ça a payé aujourd'hui Ah oui, Red Bull peut être bien fier de Max Verstappen Qui débute la saison 2004 du bon pied Devant Charles Leclerc et Landon Norris Qui monte sur le podium pour Ferrari et McLaren Très content de voir mon pilote préféré numéro 4 Sur la 3ème marche du podium Reste que Verstappen est dominant Et va sans doute l'être tout au long de la saison On va voir justement les résultats de cette première course Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés Est-ce que c'est moi ou viens-tu vraiment juste de dire ça? Max Verstappen va probablement remporter le championnat là On s'entend là Il a fait le tour le plus rapide avec une 30.4 Il dépasse Charles Leclerc L'aide de Norris qui était une seconde de moins rapide que Leclerc et Verstappen C'est capoté Carl Leclerc n'a juste pas réussi à le dépasser Tout comme Hamilton là Il a vraiment été impressionnant 10 points pour la Mercedes Je vois ça le termine 8ème Perez qui était hors des points finit quand même 6ème Décevante, 11ème position pour Nicole Kieber Qui espérait au moins marquer quelques points Mais il était même à 2 secondes de Lance Troll pour la 10ème position Ouch, ça fait mal Donc Red Bull, les 2 marques des points Mercedes, les 2 marques des points Aston Martin, les 2 marques des points McLaren, les 2 marques des points Et Ferrari, les 2 marques des points Autrement, Bravo Gasly qui a gagné 4 positions Qui a dépassé Ocon, justement Qui a fini 10ème Et nous, on a Kelly Vrogne 20ème à la place de 22ème C'est quand même une amélioration malgré tout Mais c'est une amélioration en raison de la mauvaise cause de Kevin Magnussen et de Daniel Ricciardo Vraiment, on va sauvegarder la réduction Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas faire beaucoup de montage vidéo pour cette série-là Ça va être beaucoup plus du gameplay comme vous le vivez, comme je le vis en soi Au niveau du classement, eh bien, vous pouvez voir les écarts de points Évidemment, évidemment, écrivez encore une fois en commentaire, je le répète Eh bien, c'est certain que ça va changer lors du prochain Grand Prix Mais au niveau du classement constructeur, ça, ça peut être différent Red Bull domine par seulement 4 points Ferrari Et McLaren est 3ème devant Mercedes par 3 points 3 maigres points Aston Martin marque 7 points Devant Ass, Kickstarter, Williams, Alpine, Cornel Racing Team et Racing Bull Qui n'ont pas marqué de points aujourd'hui Si on regarde également au niveau des accidents Eh bien, même Arthur Leclerc a eu un accident au 10ème tour avec Logan Sargent Il a eu un contact, donc les deux voitures de la Cornel Racing Team Qui reçoivent des avertissements 3 pour Calivrogne et 1 pour Arthur Leclerc Magnusson en obtient 2 Russell et Ocon, dès le premier virage, ont eu des avertissements sur Sainte et Zoo Mais bon, par chance, il y a seulement eu Malheureusement, il y a seulement eu Calivrogne qui a dû changer son aileron Lors du début de la course Et Daniel Ricciardo qui va le changer au 9ème tour Lui qui venait tout juste de faire un arrêt pour des softs Donc, triste course pour Daniel Ricciardo qui fait son retour en Formule 1 Mais malgré tout, c'était une course assez plate Où on s'est plus battu contre nous-mêmes On s'est battu contre le premier virage On va espérer des meilleures batailles lors de la prochaine course Et vous voyez la popularité de l'écurie Ah, on a monté un peu parce qu'évidemment on a amélioré notre position L'équipe se fait booster d'ailleurs un peu plus vers le 9ème point Mais on s'entend, c'est pas du tout ce qu'on espérait Comme position, on veut terminer dans le top 10 de la course Mais on est loin de terminer dans le top 10 de la course L'objectif qu'on s'est donné, il va être extrêmement difficile à obtenir Si on voit justement la performance de la CRT Wow ! Mais on a quand même de l'argent, on va pouvoir malgré tout Développer des infrastructures pour aller chercher des points supplémentaires Et avec des points supplémentaires, eh bien On va pouvoir développer la voiture, développer les points ressources Et ainsi potentiellement devenir un peu plus compétitif qu'en ce moment Sur ce, c'était votre Cornet Qui vous souhaite une agréable fin de journée Et qui est bien content de vous présenter cette nouvelle série My Team avec Calivrogne et Cornet Usainteam N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître la suite de cette histoire Et voir la progression de l'écurie N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce bleu si tu apprécies le contenu Et de faire sonner la cloche Ça fait toujours plaisir de vous lire également Je vais dire vous entendre, mais de vous lire dans les commentaires Donc je vous rappelle, écrivez évidemment, virgule, votre message Et je vais être extrêmement heureux de vous lire sur ce Ciao, ciao, les Cornets !